Bon allez, c'est parti ! Beaucoup attendent la vidéo Vos théories 3, mais je n'ai pas assez de matière pour la faire. Par contre, ici, j'ai quelque chose qui pourrait substituer peut-être à cette vidéo que vous me demandez tant. Qu'est-ce que j'ai bien pu écrire ici ? J'en suis assez fier, je ne le cache pas. Non, c'est bon, on va rester modeste. On va rester modeste. Ce que j'ai écrit là est le prélude de Star Wars 7. A la base, ça ne devait pas être le prélude. A la base, ça devait être la suite, ça devait être ce qui se passait dans l'8. Mais je vais brièvement vous raconter, avant de commencer, pourquoi c'est devenu le prélude au final. C'est parce que pour écrire l'8, j'ai écrit pas mal de choses pour expliquer un petit peu tout ce qui se passait dans le 7, ce qu'il y aurait pu avoir avant. Avant de pouvoir pleinement débuter le scénario du 8. Et finalement, je me suis retrouvé avec tout ça. Et je me suis dit, c'est suffisant pour en parler. Pourquoi ? Parce que je n'arrivais pas à trouver de scénario pour le 8. Je ne suis pas scénariste, ce n'est pas mon boulot. Et je vous avoue que j'arrive, j'ai réussi à trouver les 5 premières minutes du 8. Et à entrevoir quelque peu la fin du 8 pour entamer le 9ème. Mais alors, ce qui se passe au milieu, aucune idée. Franchement, bon courage au scénariste pour qu'il nous offre quelque chose. Parce que, alors là, j'ai cherché. Moi, des moments, j'étais dans mon lit ou en train de bouffer ou quoi que ce soit. Je ne pensais qu'à ça. Je n'ai pensé qu'à ça. Qu'est-ce que j'ai écrit là ? Mais je n'arrivais pas à trouver un putain de scénario au 8. Je n'arrive pas. Ou alors, en fait, si, c'est possible. Mais dans ce cas, on invente beaucoup. Il y a beaucoup à inventer. Par contre, se baser sur ce qui existe déjà, sur la fin du 7 et sur ce qui est possible, finalement, on fait très vite le tour. Après, c'est arrivé en proposant de toutes nouvelles idées. Parce qu'après, je veux dire, il n'y a plus vraiment quoi que ce soit sur quoi se baser. Enfin bref, je suis impatient de vous dire ce que je vous ai concocté là, ce que j'ai réussi à écrire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comme vous l'avez certainement vu en titre de ma vidéo, si je ne change pas d'ici là, je l'ai appelé « Ultime Théorie ». Voilà, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais, en gros, ce que j'ai voulu dire par « Ultime Théorie », c'est, en quelque sorte, dire que je réponds un peu à toutes les théories. J'apporte un peu toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Voilà, c'est ça. C'est les réponses à toutes les questions qu'on se pose après avoir vu Star Wars 7. Autant ce qu'aborde Star Wars 7, mais aussi ce qu'il entrevoit. Mais également, aussi, je fais énormément de liens avec le scénario qui a été écrit. Alors, je n'ai pas lu le scénario du film, mais d'après tout ce que j'ai lu comme article, j'ai écrit mes théories et j'ai été ravi de voir que le scénario du film se rapprochait bien de mes théories. C'est-à-dire que je ne me suis pas trop basé sur le scénario pour écrire mes théories. J'ai réfléchi d'abord de mon côté et après j'ai fouiné un peu. Et en fouinant, j'ai vu que ce que j'avais écrit là correspondait quand même pas mal à ce que j'avais écrit. Enfin bref, on va arrêter de tourner autour du pot et je crois que c'est le temps que je vous le lise. Je vais vous le lire, je ne l'ai pas appris par cœur ou quoi que ce soit. Ça ne fait pas très pro, mais on s'en fout. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous puissiez en profiter d'une bonne manière. Si je l'avais appris par cœur, ça n'aurait pas été cool. Là, je vais vous le lire comme ça. Au moins, ce sera rapide, construit, bien dit parce que j'arrive mieux à construire comme ça plutôt que de construire en direct. Donc écoutez, comme simple attention particulière que je veux que vous ayez avant que je commence, c'est que j'ai pris part à des théories. C'est-à-dire que je suis vraiment allé au fond de mes idées. Donc, si vous ne partagez pas une théorie ou quoi que ce soit et que vous n'êtes pas d'accord dès le départ, soit vous quittez parce que « Oh non, je ne suis pas d'accord ! » ou alors vous essayez de regarder un petit peu jusqu'au bout pour voir les arguments que j'ai parce que j'ai essayé d'argumenter ou de trouver vraiment des rapprochements avec ce qui existe pour vraiment appuyer mes théories et qu'elles soient le plus plausible, le plus probable possible. Allez, j'arrête le blabla. C'est parti. Alors, on commence. Bon, jusque-là, on sait à peu près que c'est ça qui s'est passé vu qu'il a voulu entraîner des nouveaux apprentis sachant que c'était le dernier Jedi et qu'il voulait un petit peu renforcer les rangs des Jedi. Bref, et donc, voilà, ils forment différents padawans dont le jeune Ben Solo. Snoke prend contact avec Ben pendant qu'il est encore petit. Alors, il prend contact par télépathie. Enfin, c'est déjà arrivé, ça, dans les films qu'on entend de quelqu'un parler par l'esprit. Enfin bref, je ne vais pas détailler. Car il décèle en lui un énorme potentiel de force. Ça s'explique parce que Ben Solo est un Skywalker et dans la famille des Skywalker, la force est grande. Voilà. Il y en a qui ne vont pas aimer. Il y en a qui vont dire, oui, mais alors, ça veut dire que c'est qu'une histoire de famille. Oui, ben là, en l'occurrence, c'est une histoire de famille. Je suis désolé. Enfin, moi, je prends partie de ça. Je ne dis pas que vous avez tort ou quoi que ce soit. OK, on est d'accord là-dessus. Ce sont mes théories. Et je vais jusqu'au bout. Alors là, je ne raconte pas le prélude, mais je dévoile des choses et c'est là où on va commencer à diverger un petit peu. Alors, Snoke, qui est en réalité Dark Plagueis, pour moi, c'est Dark Plagueis, mais bon, on continue. Attendez. Snoke, qui est en réalité Dark Plagueis, a pour but de prendre sa revanche sur son passé envers toutes les personnes maîtrisant la force. Je précise. Attendez, ça vient. « Après avoir été dépourvu de ses pouvoirs, il fut tué par Palpatine. » Effectivement, ça, on le sait. On sait qu'il a été dépourvu de ses pouvoirs et qu'il a été tué par Palpatine. Palpatine le raconte lui-même dans le 3 à Anakin, en ne disant pas que c'était lui, évidemment. Mais là, je me suis basé là-dessus pour appuyer ma théorie. « Grâce à son pouvoir lui permettant de déjouer les plans de la mort. » Et oui, c'est ce qui est dit par Palpatine. Il dit qu'il avait vraiment développé ce pouvoir-là. Enfin, c'était une légende, mais bon, là, je fais en sorte qu'elle soit vraie. « Qu'il pouvait déjouer les plans de la mort. » Et donc, je dis « Grâce à ça, il réussit à revenir à la vie une fois que Dark Vador tua Palpatine. » En réalité, son seul moyen de ressusciter était d'attendre que celui qui lui avait ôté la vie la perde à son tour. Les pouvoirs conférés à Palpatine possédaient de fait une part de Snoke vivant encore à travers lui. Et ses pouvoirs ont ainsi rejoint leur hôte dès le moment où Palpatine fut tué. Je pense que je n'ai pas d'autres précisions à apporter par rapport à cela. C'est assez clair comme je l'ai formulé. Dès le moment où Palpatine lui a pris ses pouvoirs, il y a eu un peu de Dark Plagueis qui est resté à l'intérieur de lui. Et dès le moment où Palpatine est mort, les pouvoirs sont revenus à la personne et l'ont fait renaître. Attention, ses pouvoirs ne sont pas totalement revenus. Je considère que ses pouvoirs ont été là uniquement pour le ressusciter. D'où le fait que je considère là que Snoke est faible. Je vais certainement en parler par la suite. Cette trahison de la part de son apprenti lui a laissé un goût amer et a fait naître en lui le désir d'anéantir toute forme de vie encore en relation avec la Force. J'ai pris partie de cette théorie-là, du fait qu'il a envie de détruire tout le monde en relation avec la Force parce qu'il est dit, autant par Kylo Ren que par Palpatine dans le 3, que Snoke, enfin Dark Plagueis, est un sage, est quelqu'un de sage. Et par là, je ne le voyais pas sage comme un gentil, mais sage dans le fait qu'il a toujours voulu rétablir l'équilibre. Sauf que là, il en a marre, il est énervé. Mais quelque part, il continue d'avoir envie à rétablir l'équilibre, mais cette fois dans l'autre sens, pas en faisant vivre les deux côtés et en faisant en sorte que l'équilibre règne entre les deux. Là, il veut vraiment anéantir les deux. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de soucis. Voilà, c'est comme ça que j'ai voulu le formuler. Donc voilà, toute forme de vie en relation avec la Force. Et en l'occurrence, là, le dernier qui était en relation avec la Force, c'était Luke. Luke, donc comme je dis, Luke étant à ce jour le dernier. Voilà, son but, c'est de tuer Luke. Il commence par réunir des hommes adhérents, toujours aux idées de l'Empire déchu, et forme petit à petit un nouveau groupe nommé par la suite le Premier Ordre. D'où la naissance du Premier Ordre. Voilà, c'est comme ça que je l'ai fait naître. Sa traque du dernier Jedi peut alors débuter, mais n'étant cependant plus aussi puissant qu'avant, il a besoin de quelqu'un pouvant faire le boulot à sa place. Le petit-fils de celui qui a tué son apprenti est de fait l'homme idéal. La force qu'il détient est immense, due à la famille dont il provient. Voilà, donc pour résumer, Dark Plagueis n'a plus de pouvoir, et il recherche quelqu'un pour l'aider à tuer Luke, et donc il va se servir de Kylo Ren. Voilà, certainement des questions vous viennent à l'esprit, mais je crois que je vais y répondre par la suite. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Voilà, si j'en ai assez, qui sont intéressantes, je ferai peut-être une vidéo réponse à mes ultimes théories que j'énonce ici. Ça pourrait être super intéressant de dialoguer ensemble là-dessus. Pour l'attirer à lui, Snoke lui raconte la montée... Alors, quand je dis Snoke, c'est Dark Plagueis, c'est bon, on est d'accord. Snoke, c'est plus simple à dire. Je recommence. Pour l'attirer à lui, Snoke lui raconte la montée en puissance d'Anakin, et la manière dont il a basculé du côté obscur pour atteindre un niveau de puissance inégalée. Donc là, il est en train de monter un petit peu la tête à Kylo Ren pour expliquer comment ça se fait que Kylo est allé avec Snoke. Il lui révèle alors que Luke, son maître actuel, est à l'origine du décès de Dark Vador, ce qui n'est pas faux, l'empêchant ainsi d'atteindre un niveau encore plus grand. Il lui ment alors en lui disant que Luke souhaite le former, mais ne voudra jamais que Ben dépasse un certain seuil de puissance au risque de devenir, selon lui, trop dangereux. À avouer que ça se tient quand même ! Bon, on continue. Il lui promet alors qu'avec lui, sa croissance sera sans limite et qu'il pourra devenir l'être le plus fort de tout l'univers. Ah ouais, là forcément, le Kylo, il est gamin. Il se dit « Ah tiens, pourquoi pas ? » Voilà, je pense que Snoke veut agir pendant qu'il est encore jeune, donc pendant qu'il peut encore tout apprendre, mais aussi pendant qu'il est naïf. Kylo étant séduit par les propos de Snoke, il finit par succomber et à le rejoindre. Il lui apprend alors les facettes du côté obscur et à utiliser au mieux la force et met à sa disposition une petite armée, les Chevaliers de Rennes. Voilà pour ma première petite partie d'ultime théorie. Et donc, on enchaîne avec des révélations. La force ressent un déséquilibre important qui est en train de se créer. Et c'est là où on va entamer une autre théorie hyper importante que beaucoup aimeraient avoir de réponse aujourd'hui. Et je crois que c'est l'une des plus grosses questions après avoir vu Star Wars 7. Et là, je vais y répondre. Je recommence. La force ressent un déséquilibre important qui est en train de se créer. Elle perçoit également l'avenir et découvre à quel point il tend à devenir funeste. Afin de rétablir l'équilibre, elle crée un être pouvant être capable de prendre part à cette lutte de pouvoir, Rey. J'ai décidé que ce soit la force qui crée Rey, tout comme on apprend qu'Anakin a été créé par la force en quelque sorte. Pourquoi ? Parce qu'il a été créé par Immaculée Conception. Et c'est comme ça. Je lis la suite. C'est Leia qui est désignée pour le porter. Voilà. Pour moi, Rey a été faite par Immaculée Conception dans le ventre de Leia. Comme ça. En même temps, ça explique pourquoi elle est si forte. Parce qu'elle a été créée par la force pour contrer quelque chose qui est en train de naître. En l'occurrence, Kylo Ren. Et en même temps, c'est une Skywalker si elle vient de Leia. Voilà. Et du coup, ça explique qu'on suit encore une fois le périple d'un Skywalker. Arrêtez. Moi, je suis super fier de mes théories. Le mec qui se la pète. Non, mais vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, ça m'intéresse énormément. Je suis pressé d'avoir des avis là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Démontez-moi si vous voyez qu'il y a de l'incohérence. Franchement, n'ayez pas peur. Je ne dis pas que ce que je dis là, c'est figé dans du marbre. C'est certes écrit noir sur blanc, mais ça peut toujours changer. Et vous pouvez toujours faire changer si vous arrivez à démontrer que ce n'est pas juste. Bref, c'est Leia qui est désignée pour la porter. Elle tombe alors enceinte par Immaculée Conception. Elle accouche de fait d'une Skywalker, détenant le potentiel de force nécessaire pour déjouer les plans du mal. Seulement, son destin ne semble tout d'abord ne pas s'y prêter. Et oui, vu qu'elle va être sur Jakku, etc., je le lis. Afin de franchir une étape dans la croissance de Kylo Ren, et pour supprimer les prochains adhérents de la force, je précise ça en parenthèse dans mon écrit, parce que je raconte d'un côté le prélude, mais d'un autre côté, je raconte les détails, je les ai mis entre parenthèses, dont les héros ou dont les autres ne sont pas censés savoir. C'est toutes des révélations. Comme par exemple, pour supprimer les prochains adhérents à la force, Snoke veut tuer tous ceux qui adhèrent à la force, mais ne l'a pas dit à Kylo Ren. Voilà, donc je détache bien ces deux côtés-là. Il fait croire à Kylo Ren que c'est pour grandir, alors qu'en fait, lui, il a besoin qu'il grandisse pour un but personnel dont personne ne sait encore. Donc bref. Afin de franchir une étape dans la croissance de Kylo Ren, et pour supprimer les prochains adhérents à la force, Snoke décide d'envoyer Kylo et son armée, une nuit pluvieuse, décimer tous les padawans de Luke. Je précise une nuit pluvieuse, parce que c'est ce qu'on voit dans la vision de Rey dans Star Wars 7, où on voit Luke qui pose la main sur R2-D2, avec quelque chose qui brûle derrière, et je crois qu'il pleut à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter ce détail, pour que ça fasse encore plus référence au 7, et pour que je dise, regardez, je suis en train de répondre à ces théories-là et à ce qui s'est passé. Lorsque Kylo s'approche de la jeune Rey pour la tuer, il ressent un lien jamais ressenti auparavant, et ne parvient pas à se décider pour lui asséner un coup. Voilà, j'ai décidé que ce soit comme ça, pour qu'elle survive, et pour qu'en même temps, il ait déjà une impression de déjà-vu, pour qu'il la connaisse, et qu'il pourrait expliquer certains de ses ressentis, certaines de ses réactions vis-à-vis d'elle, dès le moment où il la revoit dans le 7. À ce moment, Luke surgit pour mettre fin à l'assaut, et réussit à repousser tant bien que mal les chevaliers et Kylo, qui décident de s'en aller, pensant que le travail était terminé. Oui, parce qu'ils pensaient tous que les petits padawans étaient morts, et je dis, et je dis, et je dis, il reviendrait plus tard pour se charger de Luke, une fois qu'ils seront un peu mieux formés. Là, à la base, il voulait tuer tous les padawans, c'était ce que Snoke lui avait demandé. Sous cette pluie, Luke décide de partir, sentant bel et bien qu'il représenterait à présent un risque certain pour ses proches. Bah oui, puisque maintenant, il sait qu'il est attaqué, et il sait que eux, s'ils sont venus, ils pourront revenir encore plus fort, et que s'ils reviennent, certes, ils voudront tuer Luke, mais ils voudront certainement tuer tous les autres. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de s'exiler. Il décide de placer en R2-D2 le lieu de sa destination, et d'abandonner Rey sur une planète, afin que jamais elle n'ait la possibilité de développer son pouvoir. Cela ne ferait qu'envenimer la chose, elle pourrait provoquer une guerre galactique, ou pire, basculer elle-même du côté obscur, et causer encore plus de mal. Là, vous vous posez certainement des questions. Oui, mais alors, comment ça se fait que les plans ont été partagés en deux ? Comment ça se fait que ci ? Comment ça se fait que ça ? Je le précise dans ma dernière parenthèse. Voilà, là, on arrive à la fin. On arrive à ma dernière petite théorie. Donc, je vous le lis. C'est pour cette raison que dans le set, Rey pleure en disant à Luke de revenir lorsqu'elle le voit partir dans son vaisseau. Bah oui, il l'a abandonné. Il se casse. Elle, elle est là. Elle reste toute seule. Et elle pleure. Et à ce moment, quelqu'un lui tient le bras. On a su qui c'est. Cette personne, c'est Hunker Plut, le gros monsieur au début qui lui donne ses parts dès qu'elle lui ramène quelque chose, à qui elle a été confiée, et pour qui elle travaille. Ainsi, plutôt que de passer son existence à vivre, et à rechercher qui elle est, elle sera déjà trop préoccupée à survivre. C'est le plan de Luke, selon moi. Avant cela, le vieil homme du tout début, Lord Santeca, donc celui qui se fait dézinguer au départ, le vieux dont on ne sait pratiquement rien, doit détenir énormément d'informations concernant les Jedi, et y compris les informations à propos du premier temple. J'ai lu quelque part que c'était un... Alors, quelqu'un qui existait déjà lors de l'Empire, ça fait un peu plus de 30 ans, sachant qu'il est vieux, il existait déjà, c'était quelqu'un qui était assez discret, qui recueillait pas mal d'informations, donc ça viendrait rejoindre ce que je vous dis là. C'est pour cela qu'il reste reclus, afin qu'il ne soit pas repéré. Il a dû entrer en contact avec Luke, et a été choisi pour garder avec lui le reste de la carte holographique. Je précise, Luke conserva avec lui l'autre partie de la carte, qui est son lieu exact de destination. Luke pensait que partager en deux les plans ne pouvait être que plus sécurisant. Néanmoins, le vieil homme, l'ordre Saint-Nateka, est retrouvé par le premier ordre au début du set, et pour ne pas risquer de dévoiler la destination de Luke, c'est pour cette raison qu'il transmet la carte à Pau Dameron au moment de l'attaque. Il considère que dorénavant, un gars jeune et bon pilote comme lui, sera plus à même de veiller sur cet objet précieux. Voilà, c'est comme ça que je fais le lien, c'est comme ça que je le raconte. Luke s'en va donc, pour que personne ne retrouve sa trace, à l'endroit où fut érigé le tout premier temple Jedi. Voilà, pas mal de zones noires, zones sombres encore pour le moment, je suis bien d'accord, mais j'ai essayé vraiment de reprendre du début, du moment où il a décidé de former les Padawans, et d'arriver jusqu'au début du set, et en même temps, du coup, expliquer tout ce qui s'y passe. Il reste néanmoins autre chose, mais attendez, on va en venir, parce que j'ai déjà essayé de prévoir un peu vos questions, et là, je vais y répondre rapidement, donc par rapport déjà à Lord Santeca, donc j'en ai déjà parlé, je viens de le dire, mais bon, je prévois la question de comment le premier ordre a-t-il été mis au courant que le VR possédait des éléments de réponse quant à la position de Luke. Je dis apparemment, sous l'Empire, donc Lord Santeca aurait été membre d'une mystérieuse organisation, comme je vous l'ai dit, qui s'appelait l'Église de la Force, et qui a toujours été fidèle aux idéaux Jedi. Des membres du premier ordre ayant appartenu à l'Empire connaissaient son existence et pensent qu'il pourrait être le dernier à avoir été en contact avec Luke. Ils en informent Snoke, qui envoie alors Kylo Ren et ses chevaliers s'en charger. Voilà comment je répondrai à cette question-là. Par rapport à la vision de Rey, on voit quelque chose qui brûle derrière. Le scénario révèle que c'est un temple, et c'est pour ça que tout au début de ma vidéo, j'ai dit qu'il avait d'abord érigé un temple avant de former les padawans, donc je suppose que ce qui brûle derrière, c'est le temple brûlé par les chevaliers de Rennes. Pourquoi Rey dit attendre le retour de sa famille ? Bon ben là, je pense que ça semble cohérent, sachant d'où elle vient, et puisque c'est Luke qui l'a déposée, mais ne s'en souvient pas vraiment. Snoke, alors pourquoi Snoke égale Dark Plagueis ? J'ai trouvé cette théorie de part, déjà, tout ce que j'ai pensé après, mais aussi parce que j'ai remarqué que le thème de Snoke ressemble à celui utilisé lors de la discussion entre Palpatine et Anakin. Et personnellement, je trouve que cela, comme je l'écris, bouclerait la boucle. C'est avec lui que tout a commencé, et c'est avec lui que tout se terminerait. Je trouverais ça énormément logique, une sorte de cohérence, et là, ça ferait vraiment une saga en 9 épisodes concrètes et logiques. Avant-dernière question, pourquoi Leïa fait un câlin à Rey ? Ça, c'est une question qui revenait souvent dans les articles que j'ai lus sur Internet. Je dis, puisque selon moi, c'est sa fille, cela tient la route, mais alors, pourquoi elle accepte aussi facilement l'étreinte ? Peut-être a-t-elle deviné de qui elle est la fille ? Je parle de Rey, là, oui. Pourquoi est-ce qu'elle accepte aussi bien l'étreinte ? Peut-être qu'elle a deviné, je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait besoin d'un câlin, tout simplement, après tout ce qui s'est passé. Et là, une question, oui, à propos de Maz, pourquoi est-ce qu'elle a le sabre ? J'ai ma théorie, mais j'en parlerai dans certainement une autre vidéo, parce que comme j'avais déjà commencé à réfléchir au 8, cette question-là, j'y réponds, cette question-là se répond au début du 8, selon moi, selon ma théorie. Mais je ferai une autre vidéo exprès pour ça, si j'arrive un peu plus à creuser le scénario du 8, pour le moment, franchement, j'ai essayé vraiment de trouver des éléments, mais j'en ai très peu, trop peu, ce n'est pas assez par rapport à ce que j'aurais espéré, donc j'ai préféré vous faire part de ça avant tout. Donc, si vous avez d'autres questions par rapport à toutes celles que je viens de poser là, ou des théories qui sont contraires aux miennes, ou qui viendraient appuyer les miennes, ou si jamais vous voyez des incohérences dans ce que j'ai dit, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à m'en faire part, je suis preneur. Si j'ai pas mal de réactions, pas mal de théories, pas mal de trucs qui viennent démonter les miennes, ou appuyer les miennes, vous pouvez aussi apporter d'autres éléments de réponse qui pourraient appuyer ce que je viens de dire, auxquels je n'aurais pas pensé, eh bien, allez-y, et j'en parlerai si je trouve que c'est assez intéressant. En tout cas, moi, je suis bien content d'avoir pu vous faire part de tout ce que j'avais pu réfléchir, en espérant que ça vous a plu comme théorie, que ça vous semble cohérent, plausible, possible, et que finalement, peut-être qu'en décembre 2017, on se dira, mais qui je n'y fou, il avait raison ! Non, 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 quand même pas, il y a certains trucs, je ne sais pas, je suis assez sceptique, mais j'ai essayé d'y aller à fond, j'ai essayé d'aller vraiment au bout des choses, au bout de mes idées, et ça donnera ce que ça donnera. Voilà, maintenant, c'est à vous la parole. Je vous laisse, donc je vous souhaite de bien retourner à vos occupations, et ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501